C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, mesdames, messieurs. D'abord, il y a une centaine de personnes qui ont dû être évacuées. C'était avant midi. Un déversement qui a fait craindre le pire. Le Canadien national, cependant, a vite réagi dès 10h45 après qu'un wagon qui prenait place dans le centre de tri à Sainte-Terre ait laissé échapper une partie de son contenu. Même si les communications du CN ont été avares en détail, l'entreprise a indiqué quand même des émanations toxiques qui ont notamment nécessité l'hospitalisation d'au moins trois travailleurs. Il était question d'évacuation préventive pour au moins six rues au secteur de la ville, mais des déplacements de citoyens qui étaient nécessaires au point où les services d'urgence et de prévention de la ville se sont rapidement mis à la disposition. Une majorité des citoyens impactés par les émanations ont pu retrouver leur domicile dès le début d'après-midi. Deux secteurs sont cependant demeurés touchés plus longtemps par l'évacuation. On dirait que ici à Sainte-Terre, à matin, on était comme en entrevue dans le parc Optimiste et on a vu les pompiers arriver autour du terrain du CN. On se posait beaucoup la question de ce qui se passait. On a su qu'il y avait eu une fuite de matière dangereuse au CN. Donc, ensuite de ça, s'en est suivi les évacuations par mesure de précaution. Maintenant, l'homme recherché pour le meurtre à Malartic a été retrouvé hier à Sainte-Terre. Sonny Vincent a été arrêté en fin de l'après-midi. Maintenant, il est accusé d'avoir tué Sylvain Lisotte, 44 ans, il y a plus d'une semaine. L'individu de 31 ans demeure incarcéré d'ici au mois le 4 septembre, date de sa prochaine comparution. D'ici là, il doit s'abstenir de communiquer avec plus d'une douzaine de personnes en lien avec des individus aux connaissances de son entourage habituel. L'accusé est présenté par maître Pascal Jolicoeur à Val-de-Or, l'avocat du DPCP étant Jonathan Tondon. Et le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, est venu s'adresser aux citoyens de Tim Scamag pour faire le point sur l'avenir de Ryum aujourd'hui. Même s'il y a des acheteurs potentiels, le dossier est encore loin d'être clos. Sophie Médiavila-River. C'est temps de passer à l'action, c'est ça que je vous demande. Merci. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Tim Scamag pour assurer les citoyens sur l'avenir du site forestier Ryunear Advanced Material. On a un client stratégique qui est prêt à prendre le complexe potentiellement, nous on veut aider, les ingrédients sont là, mais je ne veux pas non plus avoir des fausses attentes. Pierre Fitzgibbon est confiant quant à la vente des usines de carton et de pâte à haut rendement, mais c'est plus complexe pour l'usine de cellulose haute pureté qui est actuellement fermée, dit-il. Pour le plan A, qui est l'acheteur potentiel, on devrait savoir relativement rapidement s'il va y avoir une transaction ou non. S'il y en a une, ça va être soit les deux usines ou les trois usines. Après ça, la réouverture de la troisième usine, ça va être plus long, parce que ça prend le marché, il faut comprendre ce qu'on va faire. Là, ça, je veux être réaliste, là, on a ça à prendre du temps. Le président de la section locale du syndicat demeure inquiet alors que les mises à pied des 275 travailleurs ont commencé la semaine dernière. Non, je ne suis pas encore satisfait des solutions. C'est des solutions, mais pour moi, c'est plus des hypothèses. Il n'y a pas de solution. Il faut vraiment qu'on trouve une façon de gérer la crise forestière en ce moment. Trouver un opérateur, travailler ensemble, c'est certain, c'est le but. Le scénario idéal pour les élus régionaux serait que les trois usines soient vendues ensemble. La grosse inquiétude, c'est qu'ils séparent le site. Ils parlaient d'avoir un acheteur pour une partie. Pour moi, travailler en silo, le site n'est pas fait pour ça. L'histoire semble vouloir se répéter pour la municipalité de Témiscamingue alors qu'un groupe d'intervenants locaux souhaite reprendre le contrôle du complexe industriel comme ce fut le cas en 1972 lors de la création de Tembeck. Il faut qu'on prend le lead localement. C'est ça qu'on va faire. Puis on a demandé à la gouvernement pour nommer quelqu'un. C'est fait. Je pense qu'on peut tasser ensemble pour avancer le projet localement. Il y en a du monde qui sont intéressés d'investir. Sophie Médiave-Larivare, RNC Nouvelles, à Témiscamingue. Et les visites ministérielles se propagent après M. Fitzgibbon. Il y avait aussi la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchet-Vizina, qui était à la mine Rallaron d'aujourd'hui. C'était à Présac. Son but, c'est de prendre connaissance des conditions des travailleurs dans les mines. Alexis Dumont. Vous voyez, Daniel, pour les animaux, si ils se tassent un petit peu par là, vous le voyez. Donc, c'est un défi dans ces machines-là. La ministre des Ressources naturelles et des forêts a amorcé sa tournée de 36 heures en Abitibi-Témiscamingue avec un arrêt à la mine Laronde à Présac lundi après-midi. On est à 2800 mètres, donc deux kilomètres sous terre un peu plus. C'est beau de voir l'ingénierie humaine et ils font preuve de beaucoup d'idées d'innovation pour s'ajuster face aux défis sismiques, notamment automatiser certaines de leurs machineries. Alors de voir sur le terrain comment ils utilisent ces machines, c'est vraiment très, très intéressant pour la ministre des Mines de bien voir comment on fait preuve d'innovation aussi creux sous terre. Maëté Blanchette-Vezina tenait à prendre connaissance des préoccupations et enjeux liés au domaine minier. Je pouvais venir rencontrer les intervenants sur le terrain pour entendre leurs préoccupations avant de débuter l'étude détaillée. Les gens ici font preuve d'énormément d'innovation. Il y a d'ailleurs des projets de zone d'innovation minière qui ont été déposés auprès de mon collègue et je veux rencontrer ces intervenants-là également. Bien sûr, il y a des enjeux également dans le secteur forestier. Donc demain, je vais aussi à la rencontre du secteur, des gens du secteur forestier pour discuter avec eux des enjeux, des solutions pour soutenir le secteur. Cette visite fait également suite à la loi sur les mines que son ministère pourrait instaurer dans les prochains mois. Le projet de loi qui a été déposé au printemps sera en étude à l'automne. On va commencer normalement autour de septembre à regarder, faire l'étude détaillée autour du mois d'octobre. C'est un projet de loi qui est perfectible. Alors je veux entendre ce que les gens ont à dire. On a des choses à proposer qui sont, je suis convaincue, bonnes. Mais il n'y a rien comme d'être sur le terrain pour entendre ce que les gens du secteur mini ont à dire et à proposer. La ministre continuera sa visite dans la région mardi matin alors qu'elle sera de passage à la Chambre des commerces de Val-d'Or en compagnie du député Pierre Dufour. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Présac. Bonne rentrée universitaire si vous êtes étudiant entre étudiants à l'UQAT. C'est le début de la session et c'est marqué par les efforts de l'université envers la santé psychologique des élèves. L'établissement qui a d'ailleurs adopté une politique spécifique à cet effet visant à soutenir les étudiants tout en respectant la diversité de leurs besoins. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui accueille cette année plus de 7000 étudiantes et étudiants, près de 700 issus de l'international. Donc, dans le cheminement de leurs projets universitaires, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. En fait, les étudiants et étudiantes vivent différents stress de l'anxiété, différents enjeux tout au long de leur parcours. Donc, nous, notre objectif, c'est de prendre les étudiants là où ils sont pour les années, là où ils doivent être au niveau de la diplomation. Donc, à l'intérieur de ça, on s'est simplement donné des outils supplémentaires pour mieux accompagner nos étudiants qui vivent peut-être des réalités un peu différentes. La programmation du Festival de Comptes et Légendes de l'Abitibi-Témiscamingue est dévoilée. C'est sous le thème « 21 ans majeurs partout » qu'on a retrouvé le Festival de Comptes et Légendes du 24 au 29 septembre prochain. Ce sera la première année pour Alexander Valozik à la présidence du Festival, qui est prêt à affronter le défi. La programmation complète est disponible sur le site du Festival des Comptes et Légendes, mais il y aura notamment avant le Festival une formation avec Marc-André Fortin sur la grande montrée. Les 21 et 22 septembre à tous les artistes intéressés. Malgré la COVID-19, elle était là. Bien oui, la Rouen-Norandienne Olivia Barry, qui a pris part en fin de semaine au Grand Prix cycliste de Ploué en France, malgré la présence du COVID. Quelques jours auparavant, l'entièreté de son équipe avait contracté le virus la semaine passée, lors de la dernière étape du Tour en France. Malgré l'embûche, Olivia a terminé 78e. Sa coéquipière, l'Allemande Léane Léperta, quant à elle, finit 3e. Dame Nature, on le sait, elle a tout fait pour l'éviter, on l'a senti, mais du temps plus vieux s'installe dans les heures qui s'en viennent. Le ciel sans nuage, des averses mêlées d'orages suivront la nuit qui vient. 5 à 10 mm d'eau sont attendues, minimum à 18. Demain, averses et orages, hauteur 20 mm attendues avec 21 degrés. Et on aperçut mercredi, mercredi des nuages et 18 degrés. C'était vos infos régionales, au plaisir de vous avoir retrouvés. À demain, 17h13. Au revoir.